Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maakom, professeur de physique et ingénieur de CanonICPGE. Donc cette vidéo, c'est la dernière et la troisième vidéo de cours concernant le volet de la thermodynamique. Elle parle des machines thermiques. Donc si tu dois étudier les machines thermiques d'une façon théorique, calcul graphique, mais tu n'as aucune idée de comment ça marche réellement, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc c'est une méthode unique d'El-Sharah qui m'a pris pas mal de temps, car tout le monde essaie de calculer, mais personne ne sait de quoi on parle. Surtout quand on parle d'une invention humaine et non pas d'un phénomène physique, donc de quelque chose qui est a priori, c'est quelque chose du quotidien. On parle des turbines, on parle des turbo-réacteurs, on parle d'un moteur, d'une voiture ou d'un réfrigérateur. Ce sont des choses qui, certes, relèvent du quotidien, mais en général, on a une idée incomplète de réellement de comment ça marche. Et la thermodynamique, ou plutôt les ingénieurs et les physiciens ont pu, à travers la compréhension des principes de la thermodynamique, ont pu créer de la machine, la machine thermique. Donc ça me paraît naturel, déjà d'une part, de débuter avec une définition. Une machine thermique, c'est quoi ? Donc c'est un mécanisme qui fait subir à un fluide des transformations cycliques au cours desquelles le fluide échange avec l'extérieur de l'énergie, sous forme de travail et de chaleur. Ce qui est important, à faire de la définition, c'est la transformation cyclique. Et on parle toujours du fluide, qui est le cœur de l'énergie de la machine. Et c'est lui qui nous permet d'échanger avec l'extérieur, soit du travail, soit de la chaleur. Donc à la machine thermique, en grosso modo, elle nous permet de passer une puissance thermique vers une puissance mécanique ou l'inverse. L'inverse, par exemple, dans le cas d'un réfrigérateur. Donc la subtilité des machines thermiques, c'est de transformer la chaleur en travail. Ou vice-versa. L'importance de la définition, c'est parce que sans les transformations cycliques, la définition du moteur ou de la machine, en général, elle est incomplète. Pour cela, voyons un exemple là-dedans. Nous avons un piston qu'on essaie de faire chauffer par une source chaude. Un fluide à l'intérieur, on va dire un gaz parfait. Qu'est-ce qui va y arriver ? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer ? On aura une détente. On a pu créer un travail. Comment, ici, on juge deux transformations en même temps ? Après que les transformations, elles peuvent être séparées. C'est, d'une part, le fluide, la température, c'est normal, puisqu'il a été en contact avec une source chaude. Et d'autre part, il a pu absorber de la chaleur et, en même temps, nous donner un travail. Elle dit que la chaleur qui a été absorbée, elle a été transformée en travail. Elle dit que c'est la deuxième étape. En fait, il a dit que j'ai pu, bien sûr, créer du travail à partir de la chaleur. Mais le piston, ou la machine que j'ai pu créer d'abord, c'est un moteur qui est incomplet, parce que le piston n'est pas infini. Et par conséquent, je dois retourner vers mon état initial pour pouvoir déjà exploiter la continuité de l'aide avec le moteur. Donc, l'idée, et la seule possibilité, c'est de mettre une source froide avec le piston. Et d'autre part, le gaz qui a été chaud, il va refouler de la chaleur. Et en même temps, la chaleur qui sera refoulée, on obtiendra une compression. Et au final, j'aurai un travail moteur qui sera la différence mabine, le travail loulani ou tchani. Parce que le premier, il m'a été donné par le fluide. Par contre, le deuxième, il a été subi par le fluide. Et puisque je voudrais bien un moteur, donc une détente, C'est pour cela qu'on a fait la détente, c'est supérieur le travail de la phase tchani. C'est pour cela qu'on a fait une température, et une basse température. Ou même si on a fait une très grande température, on a fait un travail bien plus grand. Qu'une compression, une température plus basse, en valeur absolue. C'est pour cela qu'on a fait une température. Mais ce qui est important, c'est qu'on a pu, Obtenir un cycle continu, Ou j'aurai l'état initial, Et par conséquent, le moteur, On a exploité. Donc, il y a un cycle continu, C'est une définition complète, D'une machine thermique. Et une machine thermique, Aïdation, Qui connaît plusieurs sources, Mais en général, qui connaît deux sources. Deux sources, une source chaude et une source froide. Ce sont des machines dits thermes. Plus que deux sources dites tri-thermes. C'est très rare. Et ce n'est pas le sujet de la cour. Et une machine monotherme, On verra que c'est impossible à créer. Donc, on a trois types. Aïdn a le moteur thermique, La pompe à chaleur, Et la machine frigorifique. T'es l'agent. Et le graphique aïda, J'ai bien l'idée. Ce n'est que le moteur, Qui a tenu un travail, Qui absorbait de la chaleur, Une source chaude, Ou qui refoulait de la chaleur, Vers la source froide. Qui marche fin à faire avec le métal. Une pompe à chaleur, Ou une machine frigorifique, C'est totalement l'inverse. Mais il y a une pompe à chaleur, Ou une machine frigorifique, Il y a une pomme à chaleur, Une machine frigorifique, Il y a une pomme à chaleur, Ou une pomme à chaleur, Ou une pomme à chaleur, Vers la source chaude, Ou vers la source froide. Et pour permettre d'évaluer, Il y a des différentes machines, Il y a une pomme à chaleur, Qui est utile, Sur les machines, Sans l'environnement. Parce que l'environnement, C'est quelque chose de gratuit, C'est quelque chose de donné. Par exemple, Je mets le rendement sur un moteur, Je veux du travail, Et puisque la source de chaleur, M'est achetée dans l'environnement, Donc il y a une pomme à chaleur, Donc, Avec cette méthode, Avec cette logique, On peut utiliser l'efficacité, On peut utiliser l'efficacité, Et non par rendement, C'est supérieur à 1, Donc, Pour la pompe à chaleur, Un abrite Q2, Ce n'est pas l'environnement, Sur le travail, C'est quelque chose de l'efficacité, L'efficacité, Ce sera Q1 sur W. Mais, Quelles sont les machines thermiques ? On peut imaginer, La machine parfaite. Et pour cela, C'est un concept, La réversibilité. Le premier et le deuxième principe. Je vous rappelle que la réversibilité, C'est quoi ? C'est tout simplement, Une transformation réversible, C'est une transformation fine. A chaque instant, Les états thermodynamiques, Qui sont définis par la pression, La température, Ils sont connus, Et ils sont définis. Ce qui veut dire, Une continuité des grandeurs intensives, Il y a la pression et la température. Ou, Les transformations, C'est qu'on connaît avec la continuité, C'est qu'il y a une grandeur. De telle façon, A ce que, Le différent des états, Ou les états, Qui ont travaillé, Pour une période, C'est qu'il y a une période de temps, Il y a une période de temps, C'est qu'il y a une période de temps. Et pour nous, C'est qu'un concept, C'est qu'un élastique, C'est qu'on va accrocher, Un bâti, Ou, Ils vont faire un élastique, Mais ils vont faire un élastique, Qui est deux façons. La transformation, La première, C'est qu'ils vont faire un élastique, Et qu'ils vont faire un élastique, Ou, Ils vont faire un élastique, De la même façon, D'une façon, Lente. Mais, Ils vont faire un élastique, Ils vont faire un élastique, Ils vont faire un élastique, La même longueur, Que la longueur initiale. Ça veut dire, Que je vais faire un élastique, C'est qu'il y a une période, Pourquoi ? Parce que, On va dire, A meats, Dans un point de vue matematique, parce qu'une transformation est réversible ou non je dois calculer mon S créé que je dois trouver est égal à 0 et pour avoir de la réversibilité les ingénieurs pensent que les transformations jouent à la deux étapes ou deux choses les transferts de chaleur sont une transformation thermodynamique ça veut dire à température constante mon fluide il absorbe ou bien il refoule de la chaleur il doit le refouler ou l'absorber tout en gardant la température constante sinon ça veut dire que mon S créé sera différent de 0 et je n'obtiendrai pas la réversibilité de plus, les phases où le corps change de température doivent être adiabatiques et réversibles donc une transformation est-ce qu'il y a des transformations qui vont être dans la température ou bien il faut être réversible parce qu'elle est adiabatique c'est-à-dire qu'il y a des échanges de chaleur et qu'elle est réversible réversible bien sûr ça veut dire quasi statique d'une façon très lente donc je pense que je vais essayer d'avoir une machine avec des transformations réversibles à 100% pour qu'il y ait des pertes et des pertes donc on va prendre un moteur on va prendre un fluide il y a le gaz parfait on va imaginer vous et moi on va prendre un moteur donc on a pris un moteur donc on a pris une détente une détente ça veut dire que le travail est négatif la détente ça veut dire que on a pris un travail comment je l'obtiendrai je l'obtiendrai le moment la chaleur se transformera en travail finalement c'est une machine thermique donc je veux transformer la chaleur en travail donc je dois refouler de la chaleur ou plutôt je dois absorber de la chaleur et elle doit être transformée en travail c'est un processus qui se fait en même temps donc la chaleur le diapoli est-ce que c'est un processus qui est isotherme à température constante c'est le moment c'est le moment fin pour un transfert de chaleur ou puisque je suis le travail qui est large donc je vais voir la température ou si je vais voir la température tout en gardant une transformation réversible je dois effectuer une compression à diabétique réversible la température sont pour autant qu'il y a un échange de chaleur puisqu'il est adiabatique donc j'ai pu créer j'ai pu avoir une détente d'une façon en deux étapes indépendantes donc la première étape la température la température est-ce que le fluide va absorber de la chaleur ou en même temps il va transformer la chaleur en travail bien j'ai pu créer la première phase du moteur d'abord on va revenir à l'état initial il va il va le détente la compression est isotherme ce qui veut dire que si on absorbe de la chaleur je dois refouler de la chaleur ou si on refouler de la chaleur pour une source froide pour refouler de la chaleur le fluide est facile donc on va abtler la température on est en contact avec une source froide j'ai pu obtenir mon cycle moteur c'est un cycle tordu mais le cycle c'est un cycle de la transformation du moteur le diagramme de Clapeyron pression volume le point de départ est un point A défini par une pression et un volume la première étape que j'ai acheté c'est la température T1 vers T2 puisque la température vers T2 c'est une compression sauf que on a des échanges de chaleur adiabatique et réversible B vers C c'est une détente isotherme puis C vers D une détente adiabatique et réversible puis D vers A une compression isotherme c'est le sens horaire c'est le sens pour créer un moteur on va dans le sens inverse par exemple A vers D D vers C C vers B B vers A qui veut un sens anti-horaire et dans ce moment on va inverser les rôles inverser les transformations d'un fluide j'obtiendrai une pompe de chaleur ou un réfrigérateur la température ou plutôt la température qui veut un de chaleur je veux dire que c'est un raccord la température qui veut un rectangle plus simple il faut un de chaleur température anthropique dans un rectangle vous voyez que l'entropie pour qu'elle est nul c'est la A vers B et le C vers D ou le cycle de Carnot ou le cycle qui est le meilleur moteur qui puisse exister on verra par la suite que le meilleur moteur qui puisse exister c'est un moteur réversible il n'y a pas un moteur réversible alors il n'y a pas le meilleur moteur donc on va dire à partir des principes basiques je ne sais pas comment il y a le moteur qui est possible dans le cadre mais il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas le meilleur moteur et quand on parle de plus de la partie réelle c'est que quand je veux quelque chose je dois l'avoir d'une façon spontanée parce que la transformation soit elle est forcée soit elle est spontanée et quand je dis que je veux un moteur ça veut dire que la détente que je veux énerre c'est spontané donc on s'attarde d'une façon spontanée et c'est vrai que quand je dis qu'il n'y a pas il y a un échange de chaleur où la température elle ne varie pas et pourtant la chaleur que j'absorbe elle se transforme intégralement en travail pourquoi elle se transforme intégralement en travail ? je vais vous rappeler qu'une isotherme est égale à zéro puisque l'énergie interne elle ne dépend que de T pour un gaz parfait et par conséquent la chaleur elle se transforme totalement en détente en travail pourquoi ? le schéma il faut qu'il y ait une deuxième chose très importante comme je disais qu'il y a une température d'une part et d'autre part qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre chose ce sont deux processus qui sont indépendants l'un il y a une détente du moteur l'autre il est superflu mais il y a une autre chose c'est la compression adiabatique c'est la compression c'est la compression c'est la même chose parce qu'il y a une autre chose mais dans le graphique il y a une compression adiabatique qui est en même temps que la détente adiabatique et dans le travail qu'il y a une compression il va être compensé par la détente c'est une étape importante c'est le moment où je refroidis donc de la même façon et d'une façon bien sûr qui est inverse je vais avoir une détente pour absorber de la chaleur donc je vais avoir une détente ou plutôt je vais créer une détente de telle façon à ce que la détente créée une absorption de la chaleur parce que ce sont deux processus ce sont deux choses qui se font en même temps la détente et l'absorption de la chaleur ou le réfrigérateur ça revient au même de dire je capte de la chaleur par exemple par exemple les aliments ou bien sûr capte de la chaleur elle se fait d'une façon spontanée aussi puisque c'est ce que je veux c'est ce que je veux créer je veux quelque chose de spontané et donc le cycle de Carnot qui est le cycle parfait c'est très difficile de réaliser voire impossible puisque c'est quelque chose qui est idéal les inventeurs ont pu on peut approcher le cycle ou qu'il y a une bzèf mais vraiment bzèf des cycles qu'il y a une cycle de Rankine qu'il y a une cycle de Boe de Rocasse les W le cycle de l'essence ou là le cycle d'Yazel je ne sais pas d'Yazel ou le frac mabinatium donc le frac mabinatium le graphique PV c'est donc les deux isothermes un des Boe de Rocas dans deux isocor ou l'autre c'est deux isothermes dans deux isobars c'est un peu le frac d'un point de vue thermodynamique mais d'un point de vue technologique et c'est la question que tu as beaucoup dans les concours c'est le moteur à essence qui a des bougies dans le mèche par contre le moteur d'Yazel n'est pas donc c'est déjà une bonne chose que j'ai à la fin de la notion d'un point de vue physique la partie mathématique qui est une partie très simple qui est en fait qu'on peut qu'on peut deux équations deux bilans qui tiennent au dos plusieurs fois le bilan énergétique le premier principe ou le bilan anthropique et ils sont tous les deux égaux à 0 c'est parce que je parle d'un cycle quand on parle d'une machine thermique et la première conclusion que je peux avoir à travers le bilan anthropique il y a l'inégalité de Clausius le rendement d'une machine réversible le rendement d'une machine réversible le rendement d'un moteur est moins W sur Q2 il y a moins W en valeur absolue parce que W est négatif donc moins W c'est positif le premier principe il y a qu'un plus Q2 donc il y a un moins moins Q1 sur Q2 quand on parle d'un moins Q1 sur Q2 le deuxième bilan finalement le rendement d'une machine réversible pour une machine réversible le S créé est égal à 0 et c'est le rendement maximal que je peux avoir parce que le S créé il est toujours supérieur ou égal à 0 donc Hedi c'est une façon mathématique de montrer qu'il y a une machine réversible il y a le plus grand rendement possible ou qu'il soit 1 moins T1 sur T2 bien sûr on passe ensuite à l'énoncé de Kelvin qui dit que le moteur monétaire n'existe pas pour cela la démontre c'est que nous essayons d'avoir le raisonnement par absurde parce qu'il y a des principes inviolables et il y a des principes mais il y a des principes mais il y a des principes et il y a des principes et il y a des principes bien sûr quand il y a des contradictions par absurde surtout la littérature thermodynamique donc je vais démontrer que le moteur monétaire n'existe pas je vais démontrer qu'il existe pour cela c'est qu'un moteur monétaire c'est un moteur qui a une chaleur qui a une source qui a un travail ou un réservoir ou n'importe je vais dire je vais essayer de trouver le premier principe ou le deuxième principe qu'il y a aussi qu'il y a aussi qu'il y a de la chaleur donc la chaleur elle est positif c'est-à-dire qu'il y a le premier principe ou le deuxième principe qu'il y a aussi que Q sur T plus S créé est égal à zéro or puisque S créé est toujours supérieur ou égal à zéro donc Q doit être normalement inférieur ou égal à zéro contradiction c'est-à-dire qu'il y a le premier principe donc le moteur monétaire n'existe pas la façon dont on va dire l'énoncé de Clausius qui dit la transformation dont le seul résultat est de transférer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud est impossible c'est-à-dire qu'il y a un corps froid il y a un transfert de chaleur d'un corps froid vers un corps chaud à travers une machine mais il y a une machine qui n'a pas besoin d'une autre chose c'est-à-dire qu'il y a un travail pour cela on va isoler la machine on va isoler l'ensemble du système et on va établir l'entreprise il y a l'entropie dans le sous-système ou le système en entier il y a la somme dans le sous-système il y a l'entropie de la source T1 ou l'entropie de la machine qui est 0 ou l'entropie de la source T2 on va savoir l'entropie de la source il y a la chaleur sur T il y a la source T1 la source T1 l'isola la chaleur qui est rentrée qui est rentrée donc on dit moins Q sur T1 l'entropie diminue par contre pour le thermostat T2 l'entropie augmente de Q sur T2 donc delta S global dit le système en entier il y a la chaleur le système en entier parce que l'entropie ou l'entropie du système en entier qui est un système isolé là je trouve le deuxième principe dans le cours du deuxième chapitre il y a la chaleur que l'entropie delta S d'un système isolé est égale à S créé ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0 puisque est égale à Q fois 1 sur T2 moins 1 sur T1 il y a la chaleur moins delta S négatif il y a la chaleur parce que la température T2 elle est supérieure à la température donc ce qui est contraire au deuxième principe donc la transformation elle est impossible une conséquence de l'élancée de Clozius c'est une conséquence importante c'est une autre méthode pour qu'on appelle qu'il y a une machine qui est nécessaire d'une machine réversible sur le rendement ça veut dire que le rendement d'une machine d'une machine réversible est le meilleur rendement possible donc pour cela car nous c'est une autre façon que nous allons partager avec vous un moteur qui alimentait un réfrigérateur ou ce moteur ou ce réfrigérateur qui s'est passé avec les mêmes flux qui s'est passé avec les mêmes quantités de chaleur ce qui est ce réfrigérateur est l'axe le réfrigérateur qui s'est passé avec le moteur bien qu'il y a le rendement du moteur 20% alors l'efficacité du réfrigérateur va être l'inverse il va être 400% donc un moteur et un réfrigérateur donc c'est sûr qu'il y a l'existence d'une source chaude ou une source froide c'est vrai qu'il y a l'assoome de l'assoome de l'assoome qu'il y a le moteur qui prend 100W dans la source chaude ou qui charge 80W dans la source froide ou qui a donné un travail de 20W c'est le travail de 20W qui alimente un réfrigérateur qui peut absorber de la chaleur dans la source froide ou qui expulse 100W dans la source chaude donc le système moteur plus réfrigérateur qu'une seule UMM machine ou hault de la chaleur de la chaleur de la chaleur ou de la chaleur de la chaleur qui a donné la source chaude donc il y a 0W la même chose la chaleur ça veut dire 0W donc finalement il y a un échange de chaleur ma bien la température ma bien la source chaude ou la source froide par contre la même chose que un moteur a un rendement supérieur c'est le moteur loulani qui est réversible le moteur loulani est réversible ce moteur chani qui a un rendement supérieur c'est le moteur de la chaleur c'est le moteur le moteur 40% c'est-à-dire le double de la chaleur que vous avez le moteur mais le réfrigérateur est le même mais je vais vous laisser faire le calcul vous-même donc là je vais vous laisser un message pour une description bien plus détaillée et si je considère le système moteur plus réfrigérateur ou j'ai subi l'échange de chaleur ma bien la source chaude ou la source froide je vais vous laisser il y a un qui se déroule la source froide vers la source chaude avec le savoir que cette machine qui a considéré moteur plus réfrigérateur ne va consommer parce que le travail qui a été consommé il est à l'intérieur nous allons nous allons nous allons nous allons une boîte noire dans la machine donc nous avons une contradiction nous allons nous allons dans la lancée de Closius qu'il y a un échange de chaleur non spontané de la source froide vers la source chaude nous allons nous allons nous allons nous allons que le moteur a un rendement très supérieur à ce que le moteur réversible l'on dit 40% 30% 20% 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 21% ou les deals de réfrigérables. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et merci pour votre attention.